– Bonjour Harold Parizeau. – Bonjour. – Merci d'être venu dans cette émission. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous avez travaillé dans l'immobilier de prestige avant de créer un club d'affaires, le Chinese Business Club, qui réunit une douzaine de fois par an des chefs d'entreprise, des politiques et des journalistes français et chinois. En quelques années, vous êtes devenu le Monsieur Chine de Paris et vos déjeuners figurent parmi les rendez-vous les plus prisés du microcosme franco-chinois parisien. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord revenir sur le principe de ce club d'affaires très sélect ? – Écoutez, merci. Oui, effectivement, j'ai fondé ce club en 2012 à Paris. L'idée, c'est de réunir des patrons français et chinois sous forme de déjeuners d'affaires. Donc, comme vous l'avez dit, il y en a à peu près une douzaine par an à Paris. On réunit des investisseurs chinois, des banques chinoises, des diplomates chinois, des journalistes chinois. Et l'idée, c'est que tout ce petit monde fasse du business tout au long de l'année de façon informelle. Et c'est vrai que c'est redoutablement efficace. – Avec ce club, vous êtes un observateur privilégié des relations d'affaires entre les deux pays. Quels sont, d'après vous, les points forts et les points faibles de cette relation ? – Le premier point faible pour la France, en tout cas, c'est le coût du travail. Il faut vraiment qu'on revienne, qu'on fasse quelque chose sur les 35 heures. Parce que c'est difficile aujourd'hui de continuer à être compétitif avec des coûts aussi élevés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, à nous de nous retrousser les manches pour continuer à être, enfin, redevenir compétitif. – Mais en ce qui concerne la communication entre les Français et les Chinois, j'ai eu l'occasion, moi aussi, d'assister à un beau déjeuner. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se passe plutôt bien dans la façon de se rencontrer, d'échanger, de partager un déjeuner, etc. Comment vous voyez les choses, vous ? – Vous avez raison. – Sur le plan plutôt humain, en fait. – Oui, bien sûr. Moi, mon point de vue, si vous voulez, c'est qu'à force de se voir et de se revoir tout au long de l'année, c'est comme ça qu'il y a des opportunités et des synergies qui se créent. Donc, c'est très important pour le Guangxi, le réseau d'affaires chinois, de se voir. Et c'est comme ça qu'on fait du business. C'est mieux on se connaît, plus on fera du business ensemble. – Sylvie Bernan, vous étiez ambassadeur de France en Chine de 2011 à 2014. Vous avez pu observer les entreprises françaises qui étaient sur place. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de ces entreprises ? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? – Alors, il y avait un fort intérêt de toutes les entreprises françaises, les entreprises du 440, bien sûr, des PME, même si, comme ça a été dit, c'est plus difficile. Il y a maintenant un intérêt également dans le domaine de la tech, mais il y a plus de 2 000 entreprises françaises installées en Chine et qui emploient, je crois, à peu près 500 000 personnes, ce qui est important. Et en tout cas, pour toutes les entreprises, le marché chinois est essentiel. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. elle sera la première à la fin de la décennie et on ne peut pas ne pas être présent en Chine. Et je me souviens d'un chef d'entreprise, justement, du CAC 40, qui disait, si on veut être premier dans le monde, il faut être premier en Chine. Et je pense que ça reste valable. Donc, l'intérêt pour la Chine ne va pas diminuer. D'où, encore une fois, l'intérêt de cet accord. Vous avez vu un certain nombre de contrats se conclure, je suppose, pendant les rendez-vous du Chinese Business Club. Est-ce que vous avez été étonné, intéressé par la façon dont ça se passait en Chine, chez les Chinois ? La mentalité française et chinoise, les deux mentalités sont très différentes. Il y a plein de petites anecdotes, mais le réseau, par exemple, en France, un chef d'entreprise français évite, a priori, de faire du business avec ses proches, avec sa famille, avec le réseau qui est proche, etc. En Chine, c'est complètement différent. Un homme d'affaires chinois aura plutôt tendance à faire du business avec son guanxi, son réseau, son réseau proche de famille, d'amis proches, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence entre l'homme d'affaires français et chinois. Pour prendre un autre exemple concret, le cadeau d'affaires. En France, lorsque vous faites un cadeau, en général, vous le faites à un client, entre guillemets, pour le remercier. Cadeau de fin d'année, c'est typique. En Chine, ce n'est pas du tout la même mentalité. En Chine, on fait un cadeau uniquement à des prospects, enfin, principalement à des prospects. Donc, vous voyez, il y a plus une logique d'investissement. Dans le travail, par exemple. Quand vous changez de poste régulièrement en France, par exemple, ce n'est pas toujours bien vu, ça veut dire que vous êtes un peu instable, etc. Inversement, dans une entreprise chinoise, si vous restez trop longtemps dans un poste, on peut dire de vous que vous manquez d'ambition et de dynamisme. Donc, c'est souvent très différent. Eh bien, écoutez, pour finir, est-ce que vous pourriez donner un ou deux conseils pour les Français, les entreprises françaises qui souhaiteraient s'implanter en Chine, investir en Chine ou faire du commerce avec la Chine ? Alors, j'ai souvent cette demande de la part de PME et d'ETI, puisque les grands groupes sont déjà très présents en Chine, mais beaucoup de PME et d'ETI qui, évidemment, s'intéressent au marché chinois, puisque le potentiel est colossal. Et je pense que c'est difficile de s'attaquer au marché chinois, comme ça, de but en blanc. Voilà. Donc, je pense que les premiers conseils incontournables, c'est déjà, un, d'avoir son site Internet en mandarin. Alors, je sais que le conseil peut paraître bateau, mais n'empêche que je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques françaises qui ont leur site en français et en anglais, mais toujours pas en mandarin. C'est très important de le faire le plus tôt possible, parce que plus tôt vous le ferez, plus tôt vous serez référencé sur les moteurs de recherche chinois. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil. Ça ne coûte pas très cher et c'est redoutablement efficace. Deuxième conseil, c'est d'avoir une présence sur WeChat. Il y a plus de 900 millions d'utilisateurs WeChat. Le réseau social le plus utilisé en Chine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas WeChat en Chine, c'est comme si vous n'avez pas Internet en France. Enfin, c'est pareil. Donc, chaque marque française, chaque société, devrait avoir une présence officielle sur WeChat. Voilà. Tant que vous n'avez pas votre site Internet en mandarin, tant que vous n'avez pas votre profil officiel sur WeChat, etc., je pense que c'est difficile d'attaquer le marché chinois. Ensuite, si vous voulez, c'est important de s'y rendre régulièrement. Alors, je sais qu'actuellement, avec la crise sanitaire, c'est compliqué, mais c'est important de s'y rendre en dehors de la crise, de s'y rendre régulièrement, d'apprendre à connaître les Chinois, faire du business, développer son guenxi. Voilà. D'ailleurs, d'où l'intérêt du Chine Business Club, c'est que vous développez votre réseau avec les gens de l'ambassade de Chine, du consulat, les patrons chinois qui sont en business trip à Paris, les fonds d'investissement chinois, les banques chinoises, tous ces gens-là sont des gens à connaître. C'est hyper important si vous ciblez le marché chinois. Enfin, vous ne pouvez pas vouloir attaquer le marché chinois en démarrant de zéro. C'est extrêmement compliqué. Je vais finir par donner la parole à nouveau à Joël Ruet. Vous êtes toujours avec nous, Joël ? Toujours avec vous. Je buvais les paroles d'Arold Parizeau, à défaut de déjeuner avec lui, mais je le salue. – Alors, vous, vous étiez en Chine de 2009 à 2011, je crois, et vous êtes un observateur de la Chine de toutes les manières. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire pour terminer cette émission sur les relations d'affaires entre l'Europe et la Chine ? – Oui, d'abord, j'ai suivi l'exemple d'Arold Parizeau sans le savoir. Il faut aller extrêmement souvent en Chine. Je suis allé jusqu'au Covid avec une fréquence peut-être d'une fois par mois et puis avec quelques mois, deux fois. Comme prévu, il y a eu un mois, j'étais trois fois en Chine. C'est la meilleure manière, en effet, de développer les relations, la confiance, etc. On dit toujours qu'en Chine, il faut trois fois, se voir trois fois pour être amis. Ça, je ne sais pas. Enfin, il vaut mieux se voir et se revoir et discuter souvent. Ne serait-ce que parce que la notion de contrat, ça a été rappelé par des gens qui m'ont signé bien plus que moi et à des très hauts niveaux, y compris de grands industriels français, la notion de contrat est une notion qui ne dure pas dans le temps. C'est un rapport, c'est un état des rapports de force à un moment. Donc, il faut aller renégocier, rediscuter en permanence. Juste un point, je pense que Carole Parizeau, je permettrais d'avoir un point de vue d'économie sur ce qu'elle a dit, sur ce qui a été dit très rapidement, sur la compétitivité de la France. Il y a beaucoup de rapports très sérieux, très longs, dont je ne vous les passe. La réponse, autant aller directement à la conclusion, y compris du FMI, la Banque mondiale, qui montre que la France a une bonne compétitivité économique. Il y a plutôt des enjeux de réglementation, des enjeux de temps administratif, de doing business, etc. Mais je crois que la compétitivité est bonne. Je donne juste un exemple très pratique. Il y a quelques années, je recevais une délégation d'investisseurs chinois en France qui ont fini par devenir le grand partenaire de Decathlon pour la Chine. Ça a été un partenariat énorme. Ils venaient un peu pour me faire plaisir à Saint-Etienne et puis à Lille, mais ils étaient venus pour signer un accord aux Pays-Bas, un accord sur tout l'éploiement de leur logistique européenne pour les Pays-Bas. Une fois à Lille, quand ils ont rencontré Lille-Métropole, il y avait un jeune homme qui parlait, chinois coramant, qui avait en tête, pas sur ses tablettes, qui avait en tête les fréquences des bateaux entre Dunkerque et les différents ports du Zhejiang, qui avaient les prix, les taxes, etc., les prix freight on board, etc. Ils ont appelé, la délégation chinoise a appelé le CEO en disant « on reste deux jours de plus, on temporise avec nos amis d'Amsterdam » et ils ont signé à Lille, dans la bonne ville de Martine Aubry, qui a par ailleurs signé le 35 Heures. Je n'ai pas de commentaire politique là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on soit aussi, et je rajouterai ça à ce que dit Harold Parizeau, il faut qu'on soit sûr de nous, avec toutes les caractéristiques à la France, avantages comme défauts, les Chinois veulent continuer à venir, veulent investir, veulent chercher des partenaires pour investir en Chine et je crois que la bonne attitude, c'est que s'il y a au moins une raison de dire oui, il faut y aller, j'en termine là, mais il y a cette parabole connue qui est que la différence entre un Français et un Chinois, c'est que s'il y a au moins, parmi plein de bonnes raisons de dire oui, au moins une raison de dire non, le Français va dire non, et qu'en Chine, s'il y a énormément de raisons de dire non, mais au moins une raison de dire oui, le Chinois va dire « tentons l'affaire ». Je crois qu'il faut qu'on soit assez Chinois là-dessus et tenter les raisons de dire oui. – Eh bien, on va finir sur cette phrase. Je vous remercie tous les trois, Harold Parézot, Sylvie Berman et Joël Ruet, de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de participer à cette émission. Merci à vous tous de nous regarder sur CGTN français et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire. – Sous-titrage ST' 501